Un coup d'état est une tentative illégale et manifeste de l'armée ou de l'élite au sein de l'appareil d'état de renverser l'exécutif en place. Les chercheurs considèrent qu'après une semaine, on peut considérer le coup d'état comme réussi. Le continent africain a connu une augmentation significative des coups d'état ces 18 derniers mois au cours desquels des militaires ont pris le pouvoir au Burkina Faso, au Soudan, en Guinée ou encore au Gabon. Voici le top 20 des pays où il y a eu le plus de coups d'état. Numéro 20, l'Egypte avec 4 tentatives de coups d'état et 4 réussies. Le dernier remonte au 3 juillet 2013. Soutenu par les militaires, le chef de l'armée égyptienne, le général Abdel Fattah al-Sissi, à la tête d'une coalition, renverse le président élu, Mohamed Morsi, qui est emprisonné et mourra en prison. Numéro 20, l'Egypte avec 5 tentatives de coups d'état, dont 3 réussies. Le dernier remonte au 27 juillet 1985. Coups d'état soutenu par les militaires, le président Milton Obote est destitué pour la deuxième fois par la force. Numéro 20, l'Egypte avec 5 tentatives de coups d'état, dont 3 réussies. Le dernier remonte au 15 mars 2003. Soutenu par les militaires et les rebelles, François Bouzizé renverse Ange-Félix Patassé et s'installe au pouvoir. 17e, l'Ethiopie avec 5 tentatives de coups d'état, dont 2 réussies. Le dernier date du 3 février 1977. 16e, la Guinée avec 6 tentatives de coups d'état, dont 3 réussies. Le dernier remonte au 5 septembre 2001. Coups d'état réussies suite à l'assaut du palais présidentiel par des membres de l'armée. Le président destitué, Alpha Kondi, est emprisonné et Mamadi Doumbouya s'installe. 15e, la Mauritanie avec 7 tentatives, dont 5 réussies. Le dernier remonte au 6 août 2008. Coups d'état soutenu par les militaires réussies. Le président destitué, Sidi Old Sheikh Abdallahï, est emprisonné. 14e, le Tchad avec 7 tentatives, dont 2 réussies. Le dernier remonte au 20 avril 2021. Un conseil militaire prend le contrôle du gouvernement suite à la mort sur le front du président Idriss Déby. Ce conseil est dirigé par le fils du défunt, président Mahmat Idriss Déby. 13e, la République du Congo avec 7 tentatives, dont 2 réussies. Le dernier remonte au 4 septembre 1968. Coups d'état soutenu par les militaires réussies. A la tête des militaires, Marianne Gwabi devait le président le 1er janvier 1969. Il restera au pouvoir les 8 années suivantes jusqu'à son assassinat. 12e, le Togo avec 7 tentatives, dont 3 réussies. Le dernier remonte au 5 février 2005. Coups d'état soutenu par les militaires. Après la mort du président Nya Sengbe Yadema, l'armée place fort Nya Sengbe, son fils, au pouvoir. Il sera élu 4 fois de suite à la tête du pays. 11e, Guinée Bissau. Le dernier remonte au 12 avril 2012. Coups d'état soutenu par les militaires réussies. Le premier ministre destitué, Carlos Gomes Junior, est emprisonné puis contré à l'exil. 10e, le Niger avec 8 tentatives, dont 5 réussies. Le dernier remonte au 26 juillet 2023. Le président Mohamed Bazoum est ce jour-là séquestré dans le palais présidentiel par des militaires de la garde présidentielle qui le destituent et prennent le pouvoir. 9e, le Mali avec 8 tentatives, dont 5 réussies. Le dernier remonte au 21 mai 2021. Assemi Goïta renverse le gouvernement de transition qu'il avait aidé à mettre en place et reprend le contrôle du gouvernement. C'est son deuxième coup d'état en moins d'un an. 8e, le Nigeria avec 8 tentatives, dont 6 réussies. Le dernier remonte au 17 novembre 1993. Les forces armées dirigées par le ministre de la Défense, Sania Bacha, forcent le président par intérim. Ernest Chonekan a démissionné. 7e, le Bénin avec 8 tentatives, dont 6 réussies. Le dernier remonte au 26 octobre 1972. Soutenu par les militaires, Mathieu Kirikou destitue et emprisonne le président de Daomé, Justin Aomadegbe Tométin. Depuis lors, le pays n'en a plus connu. 6e, les Comores avec 9 tentatives, dont 4 réussies. Le dernier remonte au 30 avril 1989. Soutenu par l'armée, le chef d'état-major comorien, Azali Asoumani, renverse le président par intérim, Tajidine Ben Saïd Massoud. 5e, le Burkina Faso avec 9 tentatives, dont 8 réussies. Le dernier remonte au 23 janvier 2022. Coup d'état soutenu par les militaires, qui installe le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à la tête du pays. La constitution du Burkina est suspendue, l'Assemblée nationale est dissoute et le président Rochmark Christian Caboret est placé en détention. Damiba sera lui-même renversé le 2 octobre de la même année par le capitaine Ibrahim Traoré, tout juste âgé de 34 ans. 4e, la Sierra Leone avec 10 tentatives, dont 5 réussies. Le dernier remonte au 25 mai 1997. Coup d'état soutenu par les militaires réussis. Le président destitué, Ahmed et Jean Gabba, est contré à l'exil. Les bautistes libèrent le commandant Johnny Paul Koroma, qui se proclame chef de l'état. 3e, le Ghana avec 10 tentatives, dont 5 réussies. Le dernier remonte au 31 décembre 1981. Coup d'état soutenu par les militaires et orchestré par le lieutenant Jerry John Rawlings, qui entraîne le renversement du président Ila Liman. Deuxième, le Burundi avec 11 tentatives, dont 5 réussies. Le dernier remonte au 25 juillet 1996. Soutenu par l'armée, l'ancien président Pierre Bouyoya chasse le président Sylvestre Mkiban Tumganva du pouvoir. Et le Soudan arrive en première position avec 17 tentatives, dont 6 réussies. Le dernier remonte au 25 octobre 2021. Coup d'état soutenu par les militaires réussis. Le gouvernement de transition est dissous et le premier ministre Abdallah Hamdok est placé en détention provisoire. Le général Abdel Fattah Boran, chef de force armée soudanaise, prend le pouvoir. Abdel Fattah Boran, chef de force armée soudanaise, prend le pouvoir.